Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle dégustation. Aujourd'hui on va tester des nouveautés, enfin oui et non, de chez McDonald's. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit McDo. Et là, je me suis dit, il faut quand même que je teste, c'est Royal. La gamme Royal qui est déjà présente depuis l'année dernière, qui est revenue et qui est là à la carte à l'année maintenant. Mais là, ils nous ont sorti des gammes Royal en version de steak. Let's go ! Deux steaks, deux fois plus de plaisir, deux fois plus de protéines, deux fois plus de viande. Ça je kiffe, donc je vais tester en fait directement ça. J'ai pris un de chaque, donc Royal Cheese, Royal Bacon et Royal Deluxe tout simplement. Ils sont là, donc c'est parti, let's go ! Je déballe ça et on teste ces Royal en version de viande. Let's go ! Et voilà, regardez-moi ces trois Royaux. Trois Royales, donc un Royal Cheese, un Royal Deluxe, un Royal Bacon et le Royal Cheese en version double. Ils sont plutôt pas mal. Je suis agréablement surpris par la taille des steaks qui dépassent. Celle des pains. Je pense qu'ils nous ont mis des bons steaks, ça fait plaisir en tout cas. Donc, j'ai payé ça en livraison 9,75€. Le burger, c'est très 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 cher et je crois qu'en magasin, le burger seul, il est à 7,50€. C'est à peu près 2€ de moins, comme d'habitude de toute façon en livraison. Donc c'est parti, let's go ! On va faire dans l'ordre. J'ai quand même envie de garder le Royal Deluxe pour la fin parce que je pense honnêtement que c'est le meilleur. Donc on va commencer par le Royal Cheese normal. Donc dans le Royal Cheese en version double, on va avoir quoi ? Le pain, steak à chez x 2. C'est simple en fait, de toute façon la gamme royale. Fromage fondu, donc du cheddar, cornichons, oignons, moutarde et ketchup. Hop, rien d'exceptionnel dans ce Royal Cheese. Let's go pour tester ça. En version de steak. On sent beaucoup la viande et ça je kiffe. Après, il n'y a rien d'exceptionnel franchement. La petite moutarde, elle est sympa. On dirait une petite moutarde honey, honey mustard. Une moutarde, une moutarde américaine là. C'est pas les moutardes françaises. Donc ouais. Les steaks sont pas mal, franchement. J'ai l'impression qu'ils sont plus épais que d'habitude. McDo les gars, vous avez sorti des vrais steaks ou quoi ? Je suis choqué. Est-ce que c'est parce que le fait qu'il y en a deux, je sens beaucoup plus la viande ? Parce qu'ils ont vraiment changé les steaks. Mais moi j'ai l'impression qu'ils sont plus épais que d'habitude. Sur une version comme ça, assez simple. Ça fait plaisir. Simple et efficace celui-ci, franchement. Ressemble à un cheese. Avec le pain, classique, sésame. Burger est pas sec, mais il aurait quand même mérité. Un deuxième cheese en plus, ça aurait fait plaisir. C'est du bien. C'est grand fait. C'est grand fait. Vraiment très très bon. Franchement, simple et efficace. Après, ouais, c'est cher. 7 euros et quelques. Si vous prenez un magasin, 7,50 je crois. Ou 7,75 je ne sais plus exactement. Mais ouais, ça fait assez cher quand même. Même si, regardez, même si on va passer au suivant, donc au Royal Bacon. On a le steak, vous voyez, qui dépasse en haut et en bas de la surface des pains. Donc ça, c'est plutôt très bon signe. Donc là, pareil, on va retrouver le double steak, du cheese en folie. En folie, alors du cheese quoi, sur la tranche du bas. Du ketchup, des tranches de bacon, comme vous pouvez le voir ici. Il y en a plusieurs, on en a deux, plutôt pas mal. On va les répartir, on va bien les mettre au milieu. Pareil pour le pickles, on va avoir des petits oignons également. Ketchup et moutarde. Je ne sais pas, je vais vous vérifier ça directement. J'en ai plein les doigts. Donc Royal Bacon, est-ce qu'il y a de la moutarde ? Oui, pareil, c'est la même moutarde que dans le Royal Cheese. Donc en fait, en plus, on a du bacon, c'est tout. Donc c'est parti, goûtez celui-là. Il n'y aura rien d'exceptionnel, rien de plus que l'autre, à part simplement du bacon. On va voir s'il est bon ce bacon. Il a l'air plutôt pas mal. Ok, ok, ok. On sent le bacon. On sent le bacon, il a une bonne petite présence. On sent son petit goût fumé. Ça, ça fait plaisir, vous êtes fan de bacon. C'est la version upgrade, la version V2 du Royal Cheese. Encore une fois, omniprésence de la viande. Omniprésence de la viande. Si vous voulez aller chez McDo, et que vous voulez avoir la bonne protéine, une bonne quantité de protéines, ben, ceux-là, ils sont parfaits. Choqué quand même encore par les steaks. Qui prennent beaucoup de place. Ils dépassent encore de tous les côtés. Franchement, ça, c'est les burgers bodybuilding de chez McDonald's. avec beaucoup de protéines. Parfait pour la prise de masse. J'ai moins senti la moutarde sur ce burger, sur ce Royal Bacon. C'est dommage. Mais le bacon, en plus, il fait quand même la diff, je trouve. Hop ! Ça fait vraiment du bien, ces deux petits burgers. Un petit burger plutôt correct quand même. Et là, on tape le dernier, le meilleur, selon moi, je pense. Et j'espère ne pas l'avoir gardé pour la fin, si ce n'est pas le meilleur. Donc ça, c'est le Royal de Luxe, avec la sauce, bien évidemment, de luxe, la iconique. Moi, j'adore cette sauce de luxe. Un peu poivrée, moutardée. Un petit peu relevé comme ça. Qui est vraiment super bonne pour moi. Donc là, on va avoir une tomate en plus, très légère. Deux petites tranches de tomates, on ne la voit même pas dans toute cette sauce. Un cheese. Et pareil, oignon, salade, deux steaks, et sauce de luxe, tout simplement. Donc c'est parti, let's go. On va enfiler ça, ça va faire plaisir. Il y a beaucoup de sauce de luxe. À part ici, il n'y en a pas en dessous. Je vais vérifier quand même. Mais j'ai senti qu'il n'y en avait pas. Donc hop ! Ah, pour le coup, pas déçu. En fait, à chaque fois dans les deluxe, dans les royales deluxe, il va y avoir beaucoup, beaucoup de sauce. Donc là, il y a beaucoup de sauce, comme d'habitude. Mais là, on a deux steaks. Donc ça vient harmoniser le tout. Et là, c'est incroyable. Oh ! Avec deux steaks, c'est vraiment top. Sur la version une steak, je trouve que la sauce prend trop le dessus sur le burger. On ne sent pas assez le steak, justement. Alors là, c'est parfait, ça vient redonner goût, prononcer plus le goût des steaks dans ce burger qui fait vraiment plaisir. vraiment pas sec du tout. Ça, c'est cool. Regardez, j'ai plein de sauce sur les doigts. Ici, ça coule de partout. On va croquer là-dedans. Heureusement que McDo, quand même, il a ses classiques parce qu'en termes de nouveautés, on ne va pas se mentir, McDonald's, ça vaut zéro. Franchement, les nouveautés, à chaque fois, le truc qu'il te fallait chez McDo, c'est les verres McDo, Coca-Cola. Et là, le Monopoly actuellement. Je n'ai rien à foutre du Monopoly. Je n'ai collectionné des cartes dans ma vie, je n'ai jamais gagné les 100 000 balles. Donc, on mange du burger, on se fait plaisir, c'est bien mieux. Déjà fini ? Déjà fini ? Proctur Royal chez McDonald's en version double steak. Franchement, ils sont vraiment bons. Ils font plaisir, on sent beaucoup la viande. Après, je ne sais pas si c'est parce que j'ai eu de la chance ou pas, mais j'avais l'impression, vous me direz, si vous testez ces versions double viande, Royal Deluxe, Royal Cheese, Royal Bacon, mais que les steaks, ils étaient plus larges que le pain, donc ils n'étaient pas adaptés, mais ils étaient plus grands que d'habitude en fait. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ça, si c'est normal, que les pains en fait, ils soient plus petits que les steaks, mais c'est plutôt cool. Moi, je préfère avoir des steaks plus grands et des pains plus petits. En tout cas, je me suis vraiment régalé sur ces Royal Deluxe de chez McDonald's, et on n'est jamais déçu par le Royal Deluxe, honnêtement. il fait toujours plaisir. Si vous aussi, bien évidemment, vous avez kiffé cette vidéo, je vous invite à bombarder, à prendre un like, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas déjà, c'est super important et ça me fait vraiment plaisir. Et puis moi, je vais vous dire à une prochaine, pour une prochaine vidéo le vendredi à 18h comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse, je vous dis ciao, bye bye et peace. Sous-titrage ST' 501